On a pris une LOL Little Sister dans une pile de jouets. On va la transformer en jasmine. Ajoute des cheveux en pâte à modeler. Un cœur orne son front. Mets à la poupée une tenue bleue avec une jupe en tulle. Et elle est toujours accompagnée de son petit tigre, Raja. Jasmine vit dans un magnifique palais au centre d'Agraba. Son père est le souverain de cette merveilleuse cité. Qui on a là ? Tu t'ennuies ma chérie ? Ce tigre va te tenir compagnie. Et le tigre se joint à Jasmine. Raja, fais pas ça ! Tu dois pas faire tes griffes sur l'immeuble. Attends, je vais t'apporter un griffoir. Le tigre était très content. Jasmine commence déjà à grandir. Et son père veut bien s'occuper d'elle. Fabrique un petit château. Un salle des tours fait avec des pailles sur la base. Il y a des perles au sommet. Le dôme principal est en pâte à modeler. Les sommets brillent en doré. Des détails en papier mousse sont devenus des arcs et l'entrée principale. Ce château miniature est magnifique. Raja, tu veux bien me tenir compagnie ? Mais le tigre éparpille les jouets partout. Hé, qu'est-ce que t'as fait ? Le tigre s'enfuit. Papa, on a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Raja a jeté tous les jouets partout. T'inquiète pas, j'ai une surprise pour toi. Regarde, c'est une version miniature. Mais le vrai sera à toi un jour. C'est encore mieux qu'une maison de poupées. Même le tigre aime bien le château. Papa, merci pour ton cadeau. Je suis content que ça te plaise. Jasmine a grandi. Sa tenue en tissu bleu avec une bande de sequins fin petit au soleil. Elle porte aussi des chaussures failletées pointues. Un bandeau avec un diamant orne son front. Je veux un petit-déj. Nounou ! Votre Altesse, vos fruits sont servis. Je veux des bonbons. Et les fruits alors ? Non, je veux des gâteaux et des glaces. J'imagine qu'on peut avoir ça. Jasmine est trop contente de manger ses friandises. Comment je peux refuser quoi que ce soit à ma petite fille ? On dirait que tu la gâtes un peu trop. Et c'est encore une enfant, Jaffar ! Je t'ai pas demandé ton avis ! Oh ! Le chameau est bientôt prêt à voyager dans le désert. Enveloppe-le dans du film plastique. Fabrique une selle en pâte à modeler. Décore-la d'anneaux. Peins des ornements. Son harnais est fabriqué avec des matériaux luxueux. Des guirlandes de strass pentes de la selle. C'est l'heure d'aller dans le désert ! Jasmine veut monter sur son tigre tout le temps. Et ça fait bien rire Yago, le perroquet. Raja n'aime pas ses blagues, alors il s'enfuit. Ma chérie, laisse un peu Raja ! Tu aimerais peut-être monter sur un chameau à la place ? Oh non, il y en a déjà deux ici ! Le vizir n'est pas content. Regarde tous les chameaux qu'on a ! Jasmine les adore ! Ils montèrent sur les chameaux et partirent se promener. Faites une bonne... promenade ! Le bébé est déjà une pro pour monter sur les chameaux. On devrait s'arrêter pour leur donner de l'eau ? Bien sûr ! On doit prendre soin des animaux. Ça c'est ma fille ! Oh non ! On doit changer ses cheveux. Attache-les avec des rubans. C'est trop joli ! Ce coffre au trésor contient plein de tissus. Choisis le plus beau. Cette tenue, confectionnée par les meilleurs stylistes d'Agrabah, va parfaitement à la princesse. Son sarouel et son haut sont décorés de rubans en strass. Notre bébé est devenu une ado. Jasmine est une rêveuse. En ce moment, elle se dessine avec son futur amoureux. Sa nounou vint interrompre ses pensées romantiques. Jasmine, il est temps de te lire une histoire pour aller dormir. Je veux pas encore dormir. J'ai apporté de nouveaux jouets que j'ai faits à partir de tes dessins. Waouh, ça c'est une belle surprise ! Elles se mirent à jouer ensemble. Jasmine adore parler avec sa nounou et s'imaginer rencontrer son prince. Est-ce que c'est vrai que ma vie sera comme dans les contes de fées que tu me lis ? Bien sûr, ma chérie ! Peins un petit ordinateur portable en turquoise. Installe un écran. Colle un panneau comme celui-ci sur le couvercle. Jasmine passait du temps sur le net et montrait à son tigre des vidéos marrantes. Chéri, il est temps d'aller chercher des princes. Oui, j'ai déjà regardé sur Lali Love, regarde ! Oh non, c'est pas le genre de garçon qu'il te faut ! Tiens, j'ai préparé des photos de quelques candidats pour toi. Ils sont tous beaux et riches. Urk, j'aime aucun d'eux ! Comment ça se fait ? C'est pas parce que je suis une princesse que je dois trouver mon prince tout de suite. T'es pas d'accord, Raja ? Il y avait du bruit sur le balcon. Hé, t'es qui toi ? Je suis Zaladin. Hé hé ! Il s'entendait déjà bien. On va aller voler au-dessus d'Agraba. Crois-moi, ça va être trop cool ! Je te crois ! Salut ! Je suis prête pour ma transformation. On va commencer par la tenue. Fais un grand pantalon en tissu. Resserre le bas et attache les chevilles avec des rubans. Il y a un châle avec des strass sur ses hanches. Complète sa tenue avec un beau haut. Et il y a des anneaux en or à son cou et dans ses oreilles. Fabrique des chaussures. La princesse adore son nouveau look. On doit juste s'occuper de ses cheveux. Fais plusieurs boules. Ça, c'est une belle coiffure ! Décore-la avec un ruban orné d'un cristal. Jasmine est trop jolie ! Bientôt, elle sera reine. La princesse se détendait dans le jardin du château. Ici, c'est mon banc préféré. Sa solitude fut interrompue par des pas et des cris de colère. Une pauvre fille d'Agraba courut vers la princesse. Votre Altesse, je voulais jouer dans le château, mais votre visir veut me mettre dehors. Je vais te protéger, mon bébé. T'es tellement gentille ! Votre Altesse, elle perturbe la tranquillité du palais. Jafar ! Sois gentil avec les citoyens d'Agraba. Peu importe qu'ils soient riches ou pauvres. Mais c'est mon travail. Je t'ai prévenu. Mais comprends. Je suis trop contente que tu m'aies sauvée. T'inquiète, prends une glace. Je vais te tenir compagnie. Waouh, tous ces trésors ! Attache un cristal rouge sur une base pour perles. Prends des feuilles dorées en métal. Fixe-les autour du bouton de fleur. Cette fleur en diamant incroyable est tout aussi belle que la princesse d'Agraba. Aladin se faufila dans le repère de criminels. Je vais donner une bonne leçon à ces méchants. Et je vais rendre ce qu'ils ont volé aux citoyens d'Agraba. Ok. Prêt à voir ce que j'ai ? Le voleur jeta un sac rempli de trésors au sol. Ouais, bien joué ! On va pouvoir faire un festin. Et quand les voleurs furent sur le point de célébrer leur trouvaille, Aladin et Abu prirent leur trésor. Waouh, quelle belle fleur en diamant ! Je devrais l'offrir à la plus belle fille du monde. Citoyens, je vais vous rendre ce qui vous appartient. J'aimerais seulement garder cette fleur. Bien sûr, notre héros mérite une belle récompense. Aladin se rendit au château. Jasmine regardait le magnifique coucher de soleil. Princesse, c'est moi Aladin. Abu et moi, on a un cadeau pour toi. Abu, livre ça le plus vite possible. Le singe bondit facilement dans l'arbre. Jasmine était émerveillée quand elle vit cette fleur étincelante. Elle est tellement belle ! Je vais la garder pour toujours. Coupe des bandes de polystyrène. Construis un cadre. Fais des crans dans des attaches. Installe des broches horizontales dedans. Peint le métier à tisser pour que ça ressemble à du bois. Une fois que la peinture est sèche, utilise de la peinture acrylique dorée. On a utilisé beaucoup de fils pour faire ce magnifique tapis. Regarde ses motifs complexes ! De toute évidence, ce tapis volant a été fait par un artisan talentueux. Et il a des pouvoirs magiques ! La vieille Jasmine adore passer son temps à tisser. Toutes ses folles aventures sont derrière elle. Maintenant, elle apprécie les soirées tranquilles à la maison. La souveraine d'Agrabah vient justement d'arriver dans son atelier avec du fil. Allez, on va se mettre au travail ! Tisser, ça demande de la patience et du temps. Et Jasmine a les deux. Et elle finit par faire un magnifique tapis. Je vais regarder mon travail de plus près. Je n'arrive pas à y croire ! Il s'est envolé comme ça ! Elle ne s'attendait pas à avoir fait un tapis volant. Et s'il faisait des dégâts dans le château ? Après avoir volé dans les airs, le tapis revint vers Jasmine et resta immobile. Il y a clairement quelque chose de magique en lui. Mais comment c'est possible ? C'est moi que tu cherchais ? Cette petite filoute se cachait derrière le tapis. C'est la petite fille du génie. J'aurais dû deviner ! Tu veux voler avec moi ?